As-salamu alaykoum, bonsoir, là nous sommes à Ndem, un lieu à quelques kilomètres de Dakar, où vit et résident des Baïkhar. C'est bon ? Ce lieu a été fondé par un homme qu'on appelle Seine Babakhar, qui a fait ses études en France, qui a 20 ans vécu là-bas, qui est revenu au pays à la suite d'un songe, qui l'a fait avec, qui l'a fait. Bon, là, il a décidé de s'installer avec sa femme et d'un peu d'oeuvrer dans le social, pour aider un peu les habitants de ce village. Il y avait tous les pleins du monde à trouver les ressources nécessaires à leur vécu. A Seine Babakhar, plein de projets, plein d'envie pour son village, parce que c'est la crise de ses parents. Il a mis toute son énergie pour réussir à fonder ce village d'Ndem, qui aujourd'hui, contient non seulement un dara, mais aussi un centre de métier. On appelle l'ONG Mamsamba, parce que l'Ndem a évolué. C'était une association au début, et ça a évolué pour donner une ONG. L'ONG Mamsamba touche tous les secteurs de la vie, aussi bien l'eau potable, l'électricité, la santé, l'éducation, les loisirs aussi, et comme je l'ai dit tantôt aussi, les métiers. Parce qu'il faut au moins des ressources financières pour pouvoir subvenir aux besoins journaliers. Et d'ensemble des métiers qui contiennent un atelier de teinture, un atelier de menuiserie. Un local, on fait de la bioltaire, qui est un combustible latéral, fait à partir de la croque d'arachite et de la boue. On a aussi un atelier de cordonnerie, donc de cuir. On a un atelier de cuir aussi. On a aussi un atelier de récupération et de brûlant, de têne-sûres naturelles. Et tout ça est coiffé par les BAIFAR. Donc grosso modo, c'est le centre des métiers dont j'ai cité les différents compartiments, qui nous donnent les ressources financières pour un peu pouvoir investir et donner assez à manger, à boire aux habitants. Parce que tout est fait dans un esprit de communauté. Donc après le centre des métiers, il y a le DARA, où vivent les BAIFAR. Chacun y a sa chambre, chacun mange à sa faim. Tout cela offrait du marabout. En contrepartie, nous, nous oeuvrons dans le travail au quotidien, soit au champ, soit dans les ateliers, soit dans les dispensaires, soit au forage. Nous avons aussi un forage pour puiser de l'eau, parce que l'eau est une ressource quand même assez rare, indemne. Voilà. Donc grosso modo, ça c'est le côté purement temporel. Mais pour le côté spirituel, Serine Babakar est un chef, ou bien un guide religieux mourid, qui a fait vœu à Nanchechef Ibrahim Fahd, qui était un disciple du fondateur de Touba, qui s'appelait Khadim Mourassoul. Voilà. Donc Serine Cheikh Abab Kermou a fait vœu de puété à Nanchechef Ibrahim Fahd. Et en tant que tel, il a été reconnu comme Cheikh, vu les œuvres qu'il a réalisées à Nanchechef Ibrahim Fahd. Et nous, les disciples, nous essayons de suivre la voie de Nanchechef Ibrahim Fahd à travers Serine Babakar Mourassoul. Et nous essayons de nous conformer à ses prérogatives, et de laisser de côté tout ce qui nous interdit de ne pas faire. Voilà donc, c'est ça, Nanchechef Ibrahim Fahd, et nous vivons dans cette communauté en tant que frères et en tant que sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...